Bienvenue sur MontreDesign pour le test express de la Swatch Touch. La Swatch Touch, c'est le premier modèle tactile du géant Swatch. Alors tout d'abord, c'est une montre extrêmement attractive, avec un grand écran, des couleurs assez flashy, puisqu'il y en a 6 au global, et une très bonne qualité de finition. Au porté, on a une montre extrêmement agréable, qui épouse parfaitement les courbes à la fois de la montre et du poignet. Une très bonne qualité de finition, et puis surtout une matière, une espèce de gomme extrêmement agréable et confortable au porté. Pour ce qui est du cadran, la première chose qui marque, hormis la place qui est allouée à cet écran, c'est la police de caractère utilisée par Swatch. On voit tout l'attrait qui a été donné au défilement des secondes, pour rendre vraiment ce cadran très animé. Et puis la police de caractère, vous l'avez vu, avec des chiffres arabes qui sont très gourmands, très stylisés. Alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas il se passe quelque chose sur ce cadran, et c'est tant mieux. Alors bien sûr, la fonction la plus attendue, la Swatch Touch, comme son nom l'indique, c'est son écran tactile. Alors pas de panique, si comme moi, pour la première fois, vous essayez d'appuyer sur l'écran, rien ne se passe, c'est normal, puisque Swatch a prévu d'activer les fonctions tactiles uniquement à la demande, ce qui évite toute mauvaise manipulation. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit d'appuyer en même temps sur les deux coins inférieurs de l'écran, comme ceci, vous entendez le bip, et ensuite, la zone tactile se passe, donc toujours en bas de la montre, en bas de son écran, il suffit de faire défiler les différentes fonctions, et vous entendez un léger cliquetis, qui vous indique que vous êtes passé d'une fonction à une autre. Ensuite, si vous voulez modifier un réglage, par exemple, si je veux modifier, hop, je reviens en arrière, vous voyez qu'il y a un effet comme ça d'inertie en fonction de la vitesse avec laquelle vous faites défiler les fonctions, donc si je veux, par exemple, modifier l'alarme, je vais appuyer sur le bouton central, j'entends le bip, et je vais pouvoir faire défiler les différentes fonctions, je réappuie pour finaliser mon réglage. Si je veux refaire ce réglage, hop, je fais défiler les différentes possibilités, je réappuie sur le bouton central, j'avance l'heure, comme ceci, au contraire, je la recule, je réappuie pour changer mon créneau. Voilà, une fois que j'ai fini mon réglage, il suffit de rester avec un long appui sur l'écran, et voilà. En résumé, la Swatch Touch, c'est une montre très séduisante, il suffit de voir les personnes autour de vous qui s'arrêtent sur, déjà, le coloris de la montre, son écran, qui est assez captivant, et puis, bien sûr, ses fonctions tactiles, ça, c'est plus pour vous. En tout cas, c'est un bel objet, bien positionné, aux alentours des 120 euros. Alors, c'est vrai qu'on aurait aimé un écran encore plus tactile, mais on sait que Swatch a su sortir les bonnes fonctionnalités sur un modèle vraiment très abordable, et on imagine, très vraisemblablement, de futures références qui viendront étoffer cette oeuvre un peu plus technique dans la gamme de la marque helvétique. à très bientôt sur MontreDesign, montre au pluriel design.com à bientôt.